... Comme vous pouvez le constater, nous sommes en direct d'une plage d'Acapulco, n'est-ce pas ma chère ? Rapprochez-vous, vous n'êtes pas dans le cadre. Donc nous sommes sur une plage d'Acapulco, ce qui explique que nous ne soyons pas actuellement avec vous, là où vous êtes. Mais rassurez-vous, nous serons revenus pour l'expédition nocturne. Si vous êtes là actuellement, c'est pour la randonnée spéciale de l'Unifond. L'Unifond, Université Nomade d'Investigation Fantastique et d'Observation Nocturne. Excusez-moi. Je vais me mettre de l'autre côté, si vous vous permettez. D'accord, d'accord. Excusez-moi. Vous êtes où ? Attendez, je vous recadre, là vous êtes parfait. Attendez, restez où vous êtes. Allez, on y va. Alors, que je me présente, Eugène, pas de qu'un quoi, scientifique à l'Unifond depuis 1978. L'Unifond, donc Université Nomade d'Investigation Fantastique et d'Observation Nocturne, créée en 1884 par notre regretté Félix de Fidelia. Donc, je disais à l'instant, vous comprenez, si vous êtes ici dans le mobilobus de l'Unifond, c'est pour une randonnée nocturne très spécifique qui aura lieu ce soir. Attendez, est-ce que je peux prendre le relais du coup ? Mais bien sûr ! Alors, attendez, je vous en prie, je vous passe la caméra, je vous laisse, je vous laisse procéder. Attendez, je vais me mettre de l'autre côté. Oui. Est-ce que vous m'avez dans le cadre ? Oui, oui, tout à fait. Oui, alors très bien. Alors, donc, je prends là, si je me présente, Ernestine Bagon, un scientifique spécialiste en structure moléculaire et logique et en négation des évidences diurnes à l'Unifond avec ce cher, je dirais même, charmant Eugène, pas de bien quoi. Alors, donc, l'Unifond a une révélation extraordinaire, je dirais même une révélation fracassante. En effet, la nuit, la nuit, on considère comme un phénomène naturel, a priori. Eh bien, la nuit n'est pas un phénomène naturel, mais un phénomène artificiel, qui de plus est mis en place par une peuplable, jusque-là inconnue du grand public, les Noctifilis Extravagantes Specialis, vulgairement appelés Noctivores. Alors, pour la visite, ah oui, c'est bon ? Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire ? Alors, vous êtes à l'instant, donc, dans le mobilobus. Ce véhicule nous permet de nous véhiculer dans des endroits où se trouvent les Noctivores. Vous comprenez ? Les Noctivores, donc, que nous pouvons étudier, pardon, grâce aux machines qui se trouvent dans le mobilobus. Donc, suite à l'auditorium que vous êtes à l'instant, vous allez passer une petite porte sur votre gauche qui va vous emmener au Sénat. La Sénat, c'est la station d'écoute des Noctivores en action. Donc, ça, c'est la première partie. Ensuite, vous allez voir une zone de stockage sur votre droite, c'est l'endroit où nous stockons le matériel, qui est matériel qui est préparé par notre chère ministre. Donc, Émile Pontavelle. Ensuite, vous allez arriver sur les rayats sur du but. Dans ces rayats sur du but, il y a toutes sortes de machines. Une autre machine, elle est en place. J'ai créé moi-même, et qui... Vous comprenez ? La payasse de Mademoiselle Pingou, et qui... Comment vous dites ? Eugène, 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 bon chère Eugène, excusez-moi. Peut-être, devrions-nous parler maintenant de l'expédition nocturne, tout de même ? Oui. Voilà. Alors, ce soir, vous allez avoir la chance de partir dans une expédition exceptionnelle. Une randonnée prévue pour... Excusez-moi. C'est bon ? Oui, oui, allez-y, allez-y. Une randonnée prévue pour apercevoir, peut-être, sentir, toucher, qui c'est, des noctifilis extravagants de ces spécialistes. Clairement, les noctifons. Donc, je vous donne rendez-vous ce soir. Non, non, non. Bon, avec le décalage horaire, ce sera peut-être pas ce soir, hein ? Ah oui, peut-être. À l'extérieur de l'autobus, en descendant à droite, vous avez un petit bureau avec du personnel administratif de l'Unifon qui va vous permettre de vous inscrire. Eugène, c'est pas... J'irais bien me baigner, moi, si vous serez... Enfin, tu ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis d'accord, mais on va peut-être pas filmer la baignade. Ah non, même pas. Et puis après, je vous ferai goûter la portata que j'ai réalisée. Il y a des photos de temps, elle va faire mon neige. On va peut-être attendre la nuit, non ? Pour se baigner. Jeanne, je trouve que vous y allez un peu fort. Jeanne, je crois que nous n'avons pas parlé de nos collègues qui font partie de l'aventure également. Cidouane, Ippolypa Traviol. Ainsi que Eleonora Petrolénichpoul, qui arrive en avion tout à l'heure. Oui, et Emile. Alors, Emile, il est peut-être déjà sur place. Je vous ai dit, Emile Potavelle. Oui, oui. Il est peut-être déjà sur place, je ne sais pas. Je pense qu'il est arrivé.